La carte du tendre du 21e siècle La carte du tendre du 21e siècle est une carte qui est beaucoup plus complexe sans doute parce qu'on a envie de tout vivre et qu'on a à la fois des propositions qui nous sont faites de par l'histoire le libertinage, le romantisme et puis des nouvelles façons aussi de vivre l'amour et la sexualité que ce soit avec un couple très fusionnel un couple au contraire où on va vivre avec des amants au vu et au su de son compagnon ou au contraire des changismes bref, tout le monde voit qu'on a une multiplicité de propositions qui nous sont faites finalement dans l'époque contemporaine et cette multiplicité, je dirais qu'elle est tentante donc on a à la fois envie de vivre tout mais on a envie de vivre des modèles qui sont ou des façons de vivre l'amour et la sexualité qui sont contradictoires on voit bien qu'on ne peut pas tellement être à la fois échangiste et romantique enfin c'est compliqué et donc chaque individu doit négocier, bricoler dans son couple son contrat de couple pour ajuster ce qui lui convient ce qui convient à son partenaire et donc trouver des façons comme ça des bricolages je dirais qui ne sont pas les mêmes que le couple voisin alors cette carte du tendre c'est vrai qu'elle a toujours été complexe l'amour, la sexualité c'est des choses qui sont d'une infinie complexité mais peut-être que c'est encore plus complexe la carte du tendre n'est pas complètement rebattue ce qui est rebattu sans doute c'est cette idée que l'amour et l'érotisme ne font qu'un aujourd'hui on pose vraiment la question du désir qui ne recouvre pas exactement l'amour et donc le couple stable est installé et là pour le coup je ne sais pas si les choses avancent si vite et ce qui s'est défait c'est les anciennes relations de couple ce qui n'a pas encore beaucoup changé ce sont les modes de séduction entre hommes et femmes où les femmes restent toujours relativement passives et les hommes très entreprenants donc là il y a des choses à changer on a l'impression vraiment d'une situation complètement mobile et que les choses vont évoluer dans des sens qu'on ne peut pas prévoir encore complètement on ne peut pas savoir à quoi ressembleront les genres demain on ne peut pas savoir ce que ce sera être un homme et être une femme demain par exemple je trouve très important moi aujourd'hui de souligner que la question de l'identité de genre homme-femme sur laquelle on a beaucoup tendance à insister en ce moment parce qu'on est dans une période qui valorise les questions identitaires moi je crois qu'il faudrait souligner à quel point souvent dans la vie courante il y a des moments où la question du genre est suspendue c'est-à-dire où nous ne sommes ni hommes ni femmes ou plutôt nous sommes hommes et femmes bien entendu mais où cette question-là ne se pose pas elle est suspendue nous sommes des êtres humains en train d'enseigner, d'écrire, de jardiner, de faire la cuisine etc. cette idée de suspension du genre qui est une idée extrêmement émancipatrice il faudrait la mettre un peu plus en avant plutôt que cette promotion de l'identité à laquelle on assiste qui pour l'instant par exemple pour les femmes n'est pas très intéressante en ce moment on rabat toujours le féminin sur du maternel c'est-à-dire qu'on est dans un moment très régressif chez certaines féministes et chez aussi une partie de la population qui a tendance à promouvoir cette association femmes-mères donc vous voyez il y a encore des tas de choses la situation est vraiment très mouvante mais moi je suis très... enfin j'affirme que promouvoir cette idée de la suspension du genre c'est-à-dire non pas la mettre en application mais avoir conscience de tous ces moments où nous ne sommes d'aucun genre parce que la question ne se pose pas à ce moment-là ça me paraît très émancipateur en revanche évidemment dès qu'on entre dans le désir, dans l'amour évidemment que là le genre, le sexe et le genre reviennent au jeu j'en ai